Bonjour à tous, chers amis, frères et sœurs, visiteurs. Il y en a qui nous visitent de loin, il y en a qui nous visitent la première fois. Alors, le titre du message, c'est « Se préparer pour les noces ». Alors, le mariage est de loin la cérémonie la plus extravagante, la plus fréquentée, la plus joyeuse ici sur Terre, n'est-ce pas? Nous aimons le mariage. Il y a d'autres cérémonies qui sont moins joyeuses, mais le mariage, ça symbolise l'amour, l'espoir d'une vie heureuse en famille. Puis, préparer un mariage, ça peut prendre quelques heures si vous allez juste tous les deux dans une petite chapelle à Las Vegas, comme on voit parfois. Mais pour la plupart des gens qui préparent un mariage avec des amis, la famille, selon les statistiques, c'est en moyenne 130-140 invités au Québec. Mais ça prend des semaines et même des mois à préparer un mariage comme ça. Et vous savez que ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Le mariage le plus cher que j'ai trouvé en faisant mes recherches, c'est celui entre le prince Charles et la princesse Diana en 1981, qui aurait coûté 110 millions de dollars. Je ne sais pas où ils ont mis cet argent-là. « Je ne sais pas combien la robe de Diana coûtait, mais j'ai découvert qu'elle avait 10 000 perles sur sa robe et sa traîne avait 25 pieds. » Le mariage le plus extravagant au niveau des invités est probablement celui du fils de Jayala Lalita Jayaram, une ancienne ministre en chef du Tamil Nadu et actrice de cinéma en Inde. En 1995, pour le mariage de son fils, ce couple a servi un banquet à leurs 150 000 invités pour la réception. Tout un mariage. Ça a l'air que ça s'étendait sur des hectares. Heureusement, le bonheur et la longévité du mariage n'ont rien à faire avec les dépenses qu'on met dans cette cérémonie-là. Même si les dépenses extravagantes, c'est plutôt l'amour qui garantit un mariage heureux. C'est plutôt le respect mutuel l'un pour l'autre, la fidélité, l'engagement à communiquer, à travailler pour maintenir cette relation intime et exclusive l'un avec l'autre. Dans quelques semaines, ma femme et moi, on va souligner 30 ans de mariage dans quelques jours. Le 8 août 1993, à l'église Adventiste de Saint-Hubert, j'ai épousé la Belle-Line. Je vais vous montrer une photo. On était jeunes et beaux dans ce temps-là. C'est une... Le cadre... Le cadre, il est tout vitré, alors il y a beaucoup de reflets, mais... C'était nous, il y a 30 ans. Qui ici a déjà 30 ans et plus de mariage? Bon, il y en a plus que ça. Oui, oui, 40 ans et plus. 40 ans et plus? Non, il y en a-tu 50 ans et plus? OK? On a deux couples 50 ans et plus. Il n'y en a pas 60 ans et plus, hein? Il n'y en a pas 60 ans et plus, mais... Mais vous savez, ce n'est pas juste la durée du mariage qui est importante, mais c'est la qualité de ce mariage-là. C'est l'influence du couple. Mais le record du monde officiel que j'ai trouvé pour l'union de mariage la plus longue est détenu par un couple américain. C'est un couple afro-américain qui a été marié pendant plus de 86 ans. Ils sont décédés à l'âge de 103 et 105 ans. Mais vous savez, ça, c'est rien. Parce que dans, selon le récit biblique, Adam et Ève, j'ai aucune idée. On ne sait pas si Ève est morte avant ou après Adam, mais on sait à quel âge Adam est mort. À quel âge Adam est mort? 930 ans. Puis Adam et Ève se sont mariés le jour 1, hein? Vous savez, il n'y avait pas un jour où ils étaient matures. Ils se sont mariés la première journée. Alors, la statistique, elles sont de loin, est passée par Adam et Ève qui, peut-être, ont le record du monde de 900 ans de vie commune. C'est eux qui ont été les premiers à célébrer l'union du mariage. Puis c'est qui qui les a mariés? Dieu lui-même. C'est Dieu qui a célébré la première cérémonie. C'était lui qui était l'officiant. Et les anges étaient peut-être spectateurs. On ne le sait pas. Je ne sais pas comment ça s'est déroulé. Je n'ai aucune idée s'il y avait de la musique. Je ne sais pas s'il y avait une réception. Il y était juste deux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé. Mais on sait que ils se sont mariés le vendredi. Et que le samedi, c'était, ils ont célébré la journée de l'amour. Le premier sabbat, c'était la lune de miel. Ils ont commencé leur lune de miel cette journée-là. Et vous savez, on dit souvent que c'est important que la lune de miel dure le plus longtemps possible dans le mariage. Chez certains couples, on sait que ça ne dure pas longtemps. Mais par l'amour que Dieu met dans nos cœurs, c'est possible d'avoir l'amour, l'intimité, la passion, le respect l'un pour l'autre toute une vie. Dieu les avait unis et il leur avait dit qu'ils devaient devenir une seule chair. C'est ce que Dieu voulait pour l'homme et la femme. Il les a bénis. Il leur a donné l'ordre d'être fécond, de se multiplier, donc de faire des enfants et de remplir la terre. J'aurais bien aimé voir comment Dieu a officié ce premier mariage. On n'a pas de détails. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre mariage mentionné dans la Bible. Et non, ce n'est pas les noces de Cana, même si celui-là, c'est très populaire. Et j'aurais été assez curieux de voir le visage de ceux qui versaient de l'eau, qui changeaient en vin, cruche après cruche. Ça devait être quelque chose à voir. Si quelqu'un aurait pu filmer ça aujourd'hui, ça serait clairement sur YouTube. Et en plus, je me suis trop demandé quel goût pouvait avoir le vin, le jus de raisin pur que Jésus avait produit cette journée-là. Je ne le sais pas. Mais encore là, il y a quelqu'un qui aurait sûrement fait une recette avec ça. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler d'un autre mariage. Un mariage, en fait, qui a été annoncé, mais qui n'a pas été encore célébré. Je pense que vous l'avez deviné. Ce mariage sera le plus grandiose, le plus extravagant, le plus joyeux et le plus fréquenté de l'histoire, probablement avec des millions, des millions qui vont pouvoir célébrer, qui ont été invités à ce banquet sans pareil pour une réception extraordinaire. Le plus excitant, c'est que nous sommes tous invités. Oui, oui, vous et moi, on est tous invités à ce mariage-là. Tout ce que nous avons à faire, c'est se préparer pour être sûr d'y être. Ce mariage est plus précisément appelé les noces de l'agneau. Dans l'Apocalypse 19, versets 5 à 9. Je vous invite à ouvrir vos bibles et à tourner au texte avec moi dans le texte qu'on a lu ce matin. On a lu 7 à 9, mais on va regarder ensemble les versets 5 à 9. Apocalypse 19, 5 à 9. Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revertir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, qui en fait est une bizarre de traduction. Le King James traduit un peu mieux ça, qui dit, C'est la justice des saints, ce fin lin blanc. Verset 9 « Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Ici, nous voyons ce mariage de l'agneau avec son épouse, suivi d'un festin de noces, comme jamais, jamais aucun d'entre nous n'a vu un festin. Au verset 9, l'ange souligne qu'il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui sont appelés ou invités à être présents. En d'autres mots, ils sont chanceux. Et vous savez, puisque nous sommes tous appelés et invités, nous pourrions, nous voulons être parmi les chanceux qui vont être présents aux noces de l'agneau. Alors, dans les prochaines minutes, j'aimerais qu'on examine ensemble comment se préparer pour les noces de l'agneau. Et j'aimerais vous montrer que se préparer pour les noces de l'agneau, c'est comme la spéléologie. Vous allez voir en images, il y en a qui m'avaient mentionné qu'ils aiment ça des images, alors on va faire ça en images, un peu comme l'histoire de Zach. Avec des images, on se rappelle et on se souvient. Alors, prions avant de continuer. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu nous prépares. Nous voulons ce matin essayer de comprendre, de saisir, Seigneur, ces vérités invisibles qui sont éternelles, mais que tu nous prépares et qui sont réelles, Seigneur. Fais-nous saisir, fais-nous comprendre ce que tu veux pour nous et comment tu veux, Seigneur, que nous nous préparions assister à ce mariage des noces de l'agneau. Fais cela pour nous. Ouvre nos cœurs, nos esprits à ta parole. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Alors, tournez avec moi dans Matthieu 25, les versets 1 à 13. C'est la parabole des dix vierges. Et on va la lire, peut-être que c'est connu pour certains, mais nous allons la lire, c'est pas long. Il y a treize versets, Matthieu chapitre 25 et versets 1 à 13. La parabole des dix vierges qu'on connaît bien. Je vais vous la lire. Matthieu 25, 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq dentelles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici les poux, allez à sa rencontre! » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles diraient aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent! » Les sages répondirent, « Non, 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 non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrairent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais, il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Qu'est-ce que c'est une vierge, bibliquement parlant? Jérémie 31, verset 4. Jérémie 31, verset 4 dit, « Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. » Apocalypse 14, 3 et 4 nous dit, « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. » Donc, les vierges représentent les fidèles, les fidèles de l'Église de Dieu, des personnes qui croient au retour de Jésus. Ils sont toutes appelées des vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. Les vrais, les vrais fidèles, sont purs dans leur doctrine. Leur doctrine, c'est la vérité. Ils ne se souillent pas avec d'autres dieux. Ils ne couchent pas avec le mensonge. Elles sont purs dans leur profession de foi. Donc, c'est un fait. Jésus-Christ a un peuple de fidèles qui se prépare pour son retour. Il se prépare pour les noces de l'agneau. Amen. J'ai un peuple qui se prépare. Maintenant, que représentent les lampes? On connaît bien plusieurs textes qui nous viennent à l'esprit, comme Somme 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quelle est cette lumière? Jean 1 explique que la parole, c'est Jésus-Christ qui est la véritable lumière du monde, qui éclaire tout homme. La lumière de vérité. Et Jésus, dans Jean 8, 12, Jésus leur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'éthénème, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, la parole de Dieu rend témoignage de Jésus-Christ qui est la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Les fidèles de l'Église de Dieu serrent cette parole dans leur cœur. Ils la chérissent, ils l'apprécient, ils font confiance à la Bible pour guider leur vie. C'est la seule parole, la seule lumière qui peut éclairer notre sentier dans cette vie. Sans la vérité biblique, c'est impossible pour nous de se guider. On serait confus et perdus. Donc, voici la première étape. Vous avez compris, la première étape pour se préparer, c'est d'accepter que Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est lui qui est notre sauveur, notre seigneur. Et nous devons utiliser sa parole, parce que Jésus-Christ est dans sa parole. Sa parole, c'est la vie et il est la vie. Nous devons utiliser sa parole comme une quoi? Une lampe pour guider nos vies. Alors, ça sert à quoi une lampe? À éclairer. Prochaine image. Je vous ai déjà raconté plusieurs fois que j'aime beaucoup les grottes. Je suis allé souvent dans des grottes. J'ai fait une trentaine de ma femme à se tourner la tête parce qu'elle déteste les grottes. J'ai réussi à l'emmener une fois, mais elle a une peur terrible du noir. Alors, ma femme n'aimait pas les grottes. Mais moi, en 1993, quand j'ai découvert qu'il y avait des grottes au Tennessee, j'ai fait « Hein? Non, mais des vraies grottes! » Je vous l'ai déjà raconté, j'ai fait plusieurs voyages dans les grottes. Mais je vais vous montrer ce matin que se préparer pour les noces d'aligno, ça ressemble un peu à la spéléologie ou l'exploration des grottes. Alors, on va regarder des images. Les enfants veulent les regarder, peut-être même les dessiner. Mais alors, on a dit que la parole de Dieu, c'est quoi? Comme une quoi? Une lampe. Bon, dans ce temps-là, dans l'histoire d'aujourd'hui, il y avait des lampes à l'huile. Aujourd'hui, c'est quoi que vous avez, vous, comme lampe, d'habitude, quand vous allez en camping ou dehors, quand il se fait noir? Les lampes de poche. Alors, ça, c'est le premier instrument. J'en avais une pareille comme ça, elle était noire. Puis, j'ai fait des dizaines d'excursions dans les grottes avec ça parce que les maglites, ils vont sous l'eau. Ils sont fiables. Ils allument. On plus s'y fie. Alors, la première image, c'est ça. C'est comme une lampe. La parole de Dieu, c'est comme une lampe. Une lampe de poche ou une lampe frontale. Mais si on regarde l'histoire d'aujourd'hui, toutes les vierges avaient des lampes. Mais quel élément ont fait la différence entre les cinq folles et les cinq sages? L'huile. C'était l'huile. Alors, que représente l'huile? On continue. Dans Zacharie 4, verset 1 à 4, l'ange qui parlait avec moi revint. À Zacharie 4, verset 1 à 4, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Verset 2, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, Seigneur, et voici, il y a un chandelier d'or surmonté d'un vase portant sept lampes avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, mais que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, non, mon Seigneur. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel désarmé. Alors, cette lampe-là, elle avait des oliviers pour que l'huile d'olive coule constamment dans la lampe pour qu'il n'en manque jamais. Et le symbole de cette huile qui devait couler constamment, c'était le Saint-Esprit. Alors, l'huile représente le Saint-Esprit. Mais vous avez remarqué que parmi le peuple de Dieu, on dirait qu'il y a des gens qui ont du Saint-Esprit, puis il y en a qui vont en manquer. Alors, la première image qu'on a vue, c'était quoi? Une lampe. La deuxième, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Lorsqu'on va dans les grottes, je reviens à mon image de la spiologie. Vous savez, quand on va dans une grotte, c'est bien beau, mais si on entre dans une grotte avec une lampe de poche, et c'est ce que j'ai fait les premières fois, j'avais juste une lampe de poche. Puis la lampe de poche manque de lumière, qu'est-ce qu'on fait pour sortir? Ça peut être compliqué. Ma première grotte dans laquelle je suis allé, à Sutton's Cave, en Georgie, ça avait 11 kilomètres de grotte à l'intérieur. Si tu es rendu trop loin, tu ne ressors pas de là. Puis il y avait en plus de l'eau. On avait de l'eau jusqu'à la taille. On circulait dans une rivière, puis après ça, on faisait des passages partout. Alors, ici, j'ai une lampe. Ça, c'est une lampe avec un million de candle watt power. Ça a de la puissance, ça éclaire beaucoup. D'ailleurs, je suis allé dans une de mes excursions au Tennessee dans la deuxième plus grande chambre souterraine aux États-Unis. La première est à Carlsbad Cavern, au Nouveau-Mexique. Mais la deuxième est au Tennessee. Et cette salle-là a trois hectares sous terre. C'était tellement grand qu'avec notre petite lumière comme ça, notre petite flashlight, on ne voit pas loin dans une grotte, surtout que c'est souvent 100 % d'humidité. On voit des gouttelettes d'eau. Mais avec ça, on ne voyait pas loin. Ça prenait des grosses lampes comme ça. Pour pouvoir réussir à voir les murs de cette salle-là. Mais si je vous donnerais une lampe comme ça, est-ce que vous seriez capable de vous éclairer avec? Il manque une batterie. Alors, le Saint-Esprit, c'est comme la batterie. Ça prend une grosse batterie pour avoir de la lumière. Puis, elle est tellement forte que la plupart d'entre vous, vous êtes complètement aveuglés par celle-là. Alors, c'est important quand on va faire de la spéléo, d'avoir des batteries en surplus, en extra. C'est absolument nécessaire. Et les vierges sages avaient assez d'huile pour durer tout le temps de l'attente jusqu'à ce que les poux reviennent. Alors, la première image, c'était quoi? Une lampe. Puis, la deuxième, c'est quoi? Une batterie. La deuxième, c'est une batterie. Maintenant, dans quoi les vierges avaient-elles mis cette huile en réserve? Dans quoi elles l'avaient mis en réserve? Dans l'histoire? Dans des vases. Que représentent les vases? 2 Corinthiens 4, versets 7 à 10. 2 Corinthiens 4, versets 7 à 10. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 8, 2 Corinthiens 4, on est rendu à 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non. Dans le désespoir persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Les vases sont nos corps. Donc, ce sont nos vies. Ce que ça représente, c'est que nos vies doivent être imprégnées de cette huile. Il doit y en avoir en abondance. Il doit y en avoir assez. Le Saint-Esprit est reçu, pour la plupart d'entre nous, à la conversion. La plupart d'entre nous, on est complètement emballés, on est excités. C'est pour ça qu'on choisit de se faire baptiser et de donner notre vie à Dieu. On l'a partagé ce matin, que pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois de notre vie, lorsqu'on s'est abandonné à Dieu, qu'on a senti la puissance de Dieu pour faire de nous des nouvelles créatures. Alors, pour la plupart d'entre nous, c'est la puissance du Saint-Esprit qui avait commencé cette œuvre en nous, qui avait fait une différence. Mais vous savez, souvent, le problème, c'est que cette expérience-là, elle n'a pas duré. On n'a pas gardé cette expérience. La Bible dit souvent qu'on a perdu notre premier amour. Il y a quelque chose qu'on a perdu, qui était cette passion peut-être au début, qui est souvent symbolisée aussi par l'amour d'un homme et d'une femme. Mais souvent, les gens disent, « Ah, bien, on a perdu la flamme. » C'est comme s'ils essaient de dire qu'il y avait quelque chose au début, mais qu'ils ne l'ont plus. J'aimerais partager avec vous une citation. Je l'ai mise parce que c'est quand même assez long, mais j'aimerais qu'on la lise ensemble. Dans Jésus-Christ. Regardez comment c'est beau. Ça dit, « Le Christ a promis à son Église de lui accorder le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour nous tout aussi bien que pour les premiers disciples. Mais comme toutes les autres promesses, celle-ci est conditionnelle. Il y a un grand nombre qui font profession de croire à la promesse du Seigneur. Ils partent du Christ et du Saint-Esprit, mais n'en retirent aucun bien. Ils ne consentent pas à être vidés et dominés par les instruments divins. On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se servir de nous. C'est par l'esprit que Dieu opère chez les siens le vouloir et le faire pour l'accomplissement de son dessein d'amour. Philippiens 2.13 Beaucoup ne consentent pas à se soumettre à cette action parce qu'ils veulent garder leur liberté. C'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas le don céleste. L'esprit n'est pas donné à ceux qui s'attendent humblement. Non, l'esprit n'est donné qu'à ceux qui s'attendent humblement à Dieu et qui recherchent sa direction et sa grâce. La puissance de Dieu attend d'être réclamée et reçue. Cette bénédiction promise, quand elle est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres bénédictions. Alors, Dieu veut nous donner le Saint-Esprit, mais souvent c'est parce qu'on n'apprécie pas le Saint-Esprit ou on ne comprend pas la puissance qui doit opérer dans nos vies et qu'on ne continue pas cette expérience avec le Saint-Esprit parce qu'on doit le laisser faire cela en nous parce que c'est lui qui doit prendre le contrôle. Comme on le disait, c'est ce qu'on a partagé un peu dans l'école de sabbat ce matin. Notre nature humaine, c'est de vouloir garder le contrôle, de vouloir faire les choses par nous-mêmes, mais Dieu nous appelle à se soumettre. Alors, le Saint-Esprit, il est seulement donné à ceux qui consentent à se soumettre, à s'abandonner à son action, à se donner entièrement corps et âme à son service. Je reconnais que c'est le combat que j'ai dans ma vie chrétienne depuis le début de ma marche. Il y a des moments où je m'étais complètement abandonné à la grâce, à la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Il y a des moments où on m'a donné, on dirait que je me suis laissé aller pendant un petit bout et que j'ai fait des affaires à ma tête. Et je vois ça pendant mon expérience avec Dieu. Pour donner la lumière, l'huile doit être allumée par le feu. Le feu est aussi représenté par l'Esprit dans la Bible. À la Pentecôte, on voit que les disciples avaient reçu dans Acte 2 des flammes de feu sur chacun d'entre eux. Donc, la deuxième étape pour se préparer, c'est ça, c'est de demander le Saint-Esprit et s'abandonner complètement à son influence et son action dans nos vies. Vous savez, dans la parabole, il y a un délai qui survient. On dirait que c'est comme une épreuve pour tester ceux qui sont vraiment prêts. En fait, c'est le fait que personne ne savait quand l'époux allait arriver qu'il était difficile à prévoir. C'est un peu la même chose pour nous. Ça fait longtemps qu'on parle du retour de Jésus. On sait que Jésus revient bientôt, mais on ne sait pas quand. Il y a un délai qui survient. Puis, ce délai-là, il met à l'épreuve la foi de tous les fidèles. Il met à l'épreuve les vierges pour voir lequel qui était prêt pour une longue attente. Ceux qui s'étaient assurés d'être sûrs et certaines d'entrer pour les noces. On voit dans Matthieu 25, comme on l'a lu dans le texte 6, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, elle est à sa rencontre! » Alors, toutes les vierges se réveillèrent et ont préparé leur lampe. Les folles diraient au sage, « Donnez-nous-en! » Mais est-ce que c'était possible pour eux de leur donner aux autres? Non, ils ont répondu non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Ils ne pouvaient pas partager cette expérience-là parce que notre expérience, elle est unique à chacun d'entre nous. Je ne peux pas vivre l'expérience. Mon expérience avec Christ, je peux seulement la vivre pour mon maman. Je ne peux pas la vivre pour ma femme. Je ne peux pas la vivre pour mes enfants. Demain, pour ma femme, je ne peux pas vivre sa vie chrétienne. Pour moi, chacun de nous individuellement, on doit avoir cette expérience avec Dieu quotidienne jusqu'à la fin. Pendant qu'elles sont allées acheter de l'huile, qu'est-ce qui est arrivé? Ceux qui n'étaient pas prêts sont allés acheter de l'huile. L'époux est revenu, ils sont entrés dans la salle de noces. Il était trop tard. Il était trop tard. On le sait très bien que lorsque Jésus va revenir, lorsque ça va être évident qu'il revient, ça va être impossible à ce moment-là de se préparer dans quelques jours, dans quelques minutes. On ne pourra pas se préparer. Il va falloir s'être préparé pendant longtemps avant. Dieu va devoir avoir fait un travail dans nos vies avant. Il est essentiel de demander le Saint-Esprit pour rester en communion. Prochaine citation. La prochaine citation se trouve dans les paraboles de Jésus, page 360. Regardez ce qu'elle dit à propos des vierges. Les personnes figurées par les vierges ne sont pas des hypocrites. Ce sont des vrais chrétiens. Elles respectent la vérité. Elles ont soutenu ses droits. Elles aiment la compagnie des croyants. Donc, c'est des gens qui viennent à l'église, des décroyants. Mais elles ne se sont pas abandonnées à l'action de l'Esprit. On continue. Elles n'ont pas brisé leur nature sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Elles sont également représentées par le terrain pierreux d'un autre parabole, la parabole du Sommeur. Elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, mais sans en assimiler les principes, si bien que son influence n'est pas durable. Ils ne se sont pas appliqués à sonder son caractère. Ils n'ont pas entretenu de communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi ils ne savent comment faire pour croire et vivre leur foi. Oups, je pensais qu'il y avait un autre. OK. Je pense qu'il a peut-être manqué un autre paragraphe. Non, OK. Ça finissait comme ça. Ils ne savent pas quoi faire pour vivre leur foi. Alors, on voit ici que c'est essentiel que chacun d'entre nous ayons cette expérience-là qu'on doit s'abandonner. Personne ne peut le faire pour nous. Et on dirait que c'est si simple, mais c'est compliqué. S'abandonner, ça semble si simple et facile à dire, mais c'est une expérience qu'on doit faire constamment. S'abandonner à l'action de Dieu pour que Dieu puisse nous utiliser et qu'on puisse être des instruments entre ses mains. Vous savez, être brisé sur le rocher, c'est en parole, c'est facile à dire, mais ça fait mal quand ça nous arrive. Ça fait mal quand on est dans l'épreuve. Ça fait mal quand on a des expériences qui nous enragent. Ça fait mal des fois quand on pleure et on dit, Seigneur, pourquoi? Mais briser sur le rocher du Christ, parfois, c'est ce qu'on a besoin pour apprendre à s'abandonner à son action. La communion est nécessaire pour apprendre à s'abandonner et à se laisser transformer. Puis la communion et l'abandon sont nécessaires pour grandir et devenir une nouvelle créature. Si la vérité ne pénètre pas au fond de notre cœur, notre caractère ne sera pas changé. Et donc, c'est ça la troisième étape pour se préparer. La première étape, c'était d'accepter que Jésus-Christ est la lumière. La deuxième étape, c'est de demander, de prier pour recevoir le Saint-Esprit. Et la troisième étape, c'est de le laisser développer son caractère en nous, développer son caractère, devenir semblable à lui et de le laisser reproduire en nous son caractère. Et comment ça se fait? Bien, c'est par une expérience quotidienne profonde à persévérer à faire le bien et mettre en pratique notre religion. Et donc, les vases qu'on a vus représentent nos corps. Puis la troisième façon de se préparer, c'est comme dans la spééologie. Ça prend une lampe, ça prend des piles en réserve, ça prend des piles en réserve. Sans ça, on peut littéralement s'embarquer dans une aventure mortelle si on s'embarque dans une grotte. Ça en dépile. Mais troisièmement, il faut devenir un spééologue intelligent. Et vous savez, c'est drôle à dire, mais aux États-Unis, il y a des centaines de milliers de grottes. Il y en a des centaines de milliers, puisque où est-ce que j'habitais là-bas dans ce qu'on appelle l'intersection du Tennessee, d'Alabama et la Georgie, il y avait 30 000, 30 000 grottes sauvages. Il y en avait partout, partout, partout. Et il y avait des équipes formées spécialement, des équipes de secouristes là-bas, dans la tag area, pour secourir des gens à toutes les fins de semaine qui restaient pris dans les grottes. Parce que, quelqu'un qui fait une aventure, qui rentre dans une grotte, doit avoir une certaine forme physique. Et je vous raconte une histoire. Je pense, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici, c'était l'histoire de la fois où mon père est venu me voir. Je pense qu'on était en 1999. Mes parents étaient venus me visiter. mon frère aussi était venu du Tennessee ou de la Floride. Et j'avais décidé cette fois-là, c'était la seule fois que j'ai emmené un groupe de filles dans les grottes. Parce qu'en temps normal, j'amenais les garçons et j'aimais mieux ne pas laisser les garçons et les filles dans le noir ensemble. Ce n'était pas sécuritaire. Alors, j'amenais juste les garçons. Puis, les filles étaient jalouse. Ils disaient tout le temps, nous, il n'y a personne qui nous emmène dans les grottes. Une fois, j'avais emmené les filles. Est-ce que je l'ai déjà raconté ici? Non? OK. Je ne l'ai jamais raconté. Je pensais qu'elles l'avaient déjà raconté. Alors, cette fois-là, j'ai emmené les filles dans une excursion et j'avais emmené mon père qui était en visite, mon frère qui était en visite et une dame qui était l'assistante de Dean de Laurelbrook. Puis, je les avais emmenés. On était allés. J'avais choisi une grotte plutôt facile à faire qui était aussi en Georgie. Et on était allés faire cette visite dans les grottes. Et vous savez, il y avait des filles deux Québécoises qui étaient toujours en avant. Je devais le répéter. Il n'y a personne. Tout le long de l'excursion, je disais, non, non, il n'y a personne qui passe devant moi. Personne. Il y a des endroits où est-ce que tu tombes dans un trou, ça va te prendre des méchantes cordes de sortir. Alors, la directive était claire. Il devait rester entre moi. C'est moi le premier en avant. Il y avait des grottes que je connaissais. Celle-là, je la connaissais un peu moins. Mais je devais le répéter. Eux, ils étaient en forme. Mais à l'arrière, une qui avait un excès de poids et qui n'était pas du tout en forme. Et je l'ai averti que c'était, je ne les recommandais pas de faire l'excursion, mais elle voulait absolument en venir. Alors, j'avais décidé qu'elle allait faire une partie de l'excursion jusqu'à un certain point où une bonne partie de cette grotte-là se faisait debout sur un plancher parfaitement droit. C'était exceptionnel parce que la plupart des grottes ou chalets, il y avait des parties où on devait marcher, des parties où on devait grimper souvent avec, dans des couloirs qui n'étaient pas plus hauts que deux pieds et on devait même enlever notre pack sac parce que ça ne passait pas, c'était juste notre corps. Il y avait des endroits où on devait grimper pour passer par-dessus des monticules. Mais j'avais choisi une grotte parce que je ne connaissais pas la plupart de ces filles-là, je ne connaissais pas leur forme physique. J'avais choisi une grotte facile avec un plancher parfaitement droit et un plafond qui était assez haut. Donc, on est entrés, on a fait un bon bout et j'ai remarqué qu'il y en avait quelques-unes qui étaient fatiguées, entre autres, elle. Alors, je lui ai dit, rendu à peu près à cette... On était peut-être au quart de l'excursion, mais peut-être le tiers, je lui ai dit, bien, toi, tu vas rester ici, tu vas te reposer pendant que nous, on va continuer parce que le reste de la grotte, c'est beaucoup plus bas. Puis, quand tu te promènes dans une grotte comme ça ou comme ça, bien, les jambes travaillent beaucoup. Fait que là, on a fait une partie de la grotte comme ça à courir puis on courait puis là, tout le monde courait puis on s'en allait puis il y avait des filles qui trouvaient ça rough, mais ils suivaient. Mais elles, elles ne m'ont pas écouté. Puis la madame n'a pas été capable de le retenir, elle était entêtée. Elle a fait un petit bout. Moi, je n'étais pas au courant. On est en tête dans les yeux, on a fait notre affaire puis on est revenus. Mais quand je suis revenu, j'ai découvert qu'elle n'était pas restée là. Elle avait fait un petit bout dans la grotte puis elle était couchée à terre. Elle n'était plus capable de continuer. Ses jambes ne la supportaient plus. Puis, l'histoire ne finit pas comme ça. C'est que là, mon frère et moi, comme ça, tenir une personne, une fille comme ça en sortant de la grotte, ça a pris un méchant bout. Puis là, les autres étaient impatients. Fait qu'ils ont dit, « Hé, là, c'est long, c'est long, on peut-tu sortir, nous? » Fait que j'aurais dit de sortir avec mon père. Mais mon père, il n'était jamais dans ce grotte-là. Puis ce n'est pas lui qui venait au début. Fait que quand il s'est sorti, il a pris le mauvais chemin. Fait que quand moi, je suis sorti de la grotte, il n'était pas là. Fait que là, j'avais toute une partie des groupes de filles qui n'étaient pas sortis de la grotte. Je dis, « Mais où est-ce qu'ils sont? » Il était tourné à droite dans le lieu de tourner à gauche dans un passage. En tout cas, toute une excursion. Mais finalement, tout le monde est sorti, sain et sauf. Mais juste pour dire que le chrétien mal préparé, il va souffrir. Les gens qui font des excursions dans des grottes puis qui ne sont pas prêts, il y en a qui tombent, il y en a qui se cassent des jambes, il y en a qui restent là puis qui ne sont plus capables de sortir. Il faut qu'ils envoient des équipes de secours puis les sortir. Alors, la troisième image qu'on doit voir, c'est qu'on s'imagine, la première, c'est une lampe. La deuxième, c'est une batterie, ça prend des batteries. Mais la troisième, ça prend une personne en forme. Sans ça, faire des grottes, ce n'est même pas plaisant. C'est vraiment douloureux. C'est vraiment difficile. Si tu veux avoir du fun pour être capable de courir, d'explorer les passages, il faut que tu sois en forme. Et en plus, quand j'ai commencé, vous savez, je n'avais pas d'expérience, mais après un bout de temps, j'ai compris, j'ai fait partie de différents clubs, j'ai compris que c'était très important de porter un casque. Ce casque-là, ça nous permettait de protéger quoi? Bien, de protéger notre tête. Avec ça, sur la tête, les stalactites ne pouvaient pas me cogner la tête parce que si tu te cognes la tête, tu te fends la tête dans une grotte, ça va mal. Tu es loin. En temps normal, on est loin de la civilisation. Puis là, on avait des lampes frontales qui étaient pas mal plus faciles à utiliser qu'une lampe dans nos mains. Et il y avait d'autres équipements qui étaient très nécessaires pour être des bons, avoir du plaisir dans les grottes. Bien, c'était des genouillères puis des coudes. Puis ces genouillères-là, je fais pas de la promotion pour cette compagnie-là, mais depuis 2003, je les ai. Ça va faire 20 ans. Puis ils t'offrent encore. Ils sont extrêmement solides. Mais ça prend des genouillères parce que les premières fois que j'étais allé dans une grotte puis j'ai rampé puis je me suis rentré des roches puis des stalagmites dans les genoux, j'étais en douleur pendant des jours après. Même affaire avec les coudes. Alors, les trois images que je veux que vous gardiez à l'esprit, c'est la lampe, la batterie puis le spéoléologue qui est équipé. Il y a un casque, il y a un coude comme un chrétien qui a eu des expériences avec Dieu. Ici, c'est quand c'est le temps de mettre son casque. Ici, c'est quand c'est le temps de mettre ses genouillères. Puis ici aussi, c'est quand c'est le temps quand tu vois une crevasse de dire, je descends pas là, j'ai pas de corde. Parce que ça nous est arrivé une couple de fois. On allait dans des grottes puis on était tous fiers. On allait aller au bout de la grotte. Puis on est arrivé puis il nous avait dit « Amenez des cordes. » Je disais « Pas besoin de cordes. Je monte des falaises. » Puis finalement, on est arrivé, c'était une espèce de trou comme ça. Ça tombait dans le « nowhere ». Il disait « Ah, il ne les a pas écoutés. On va emmener des cordes le prochain coup. » Alors, il faut être sage. Il faut comprendre que Dieu nous appelle à avoir une expérience avec lui. Pas pour compter sur nos forces, mais parce qu'on sait, c'est quand le moment d'utiliser la sagesse pour savoir comment faire et comment se diriger. Voyez-vous, toutes les vierges se sont endormies. Mais les cinq sages avaient de l'huile. Et cette huile-là doit être imprégnée dans nos vies. Il doit en avoir assez. On doit avoir une expérience constante pour que Dieu nous prépare. Vous savez, pour certains d'entre nous, l'élément qui manque, c'est qu'on a perdu notre premier amour. On a perdu notre femme. Notre communion est superficielle. On n'a plus la communion du Saint-Esprit. ni la communion avec Christ. On n'a plus le désir. On a perdu la passion. Vous savez, un des signes, c'est quand on se couche le soir et on a hâte de se lever le lendemain matin pour avoir une relation parlée avec Dieu. Quand on chérit ces moments-là, c'est signe qu'on est en amour. Pour d'autres, c'est le manque de persévérance. Vous savez, il y a certains d'entre nous, c'est juste parce qu'on ne persévère pas dans les épreuves. on ne persévère pas à s'abandonner et à le laisser faire le travail. À un moment donné, on lâche prise et on dit, non, c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop souffrant. Des fois, c'est parce qu'on ne collabore pas. On ne veut juste pas collaborer avec Dieu. On ne consente pas à être vidé et dominé. C'est souvent ça la difficulté. Pour d'autres d'entre nous, c'est qu'on manque de l'exercice spirituel à partager notre foi. Certains d'entre nous, on avait cette passion, cette ardeur, mais vu qu'on ne partage jamais notre foi, on dirait qu'on perd un peu le zèle de l'Évangile. On n'a pas une expérience pratique. Mais vous savez, un chrétien ne peut pas rester passif. J'ai entendu quelqu'un dernièrement dire que si le chrétien reste passif, il va s'endormir. Je me suis dit, c'est clairement comme la parabole des dix vierges. Un chrétien fidèle doit être engagé, il doit être actif, il doit servir. Il ne doit pas juste donner son argent, mais il doit donner son temps et ses talents pour la cause de Dieu. Et vous savez, c'est facile parfois aussi de tomber dans le piège de penser que l'objectif des chrétiens c'est de cesser de pécher. C'est clair que c'est important. Mais vous savez, c'était l'objectif des moines de s'isoler dans des monastères parce que tout ce qu'ils voulaient c'était quoi? Rester pur. C'était juste ça. Mais vous savez, Jacques, ouvrez votre Bible dans Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 27, nous explique que ce n'est pas complètement comme ça qu'on doit regarder notre expérience chrétienne. En fait, le chrétien ne peut pas être passif, il doit être actif. Donc, c'est plus que juste éviter de pécher ou éviter le mal. C'est aussi de faire le bien. C'est pour mal plus dur. Jacques 1, verset 27, dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu et notre Père consiste à quoi? À visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Un équilibre. On doit avoir les deux. Ce n'est pas juste faire des oeuvres, des oeuvres, des oeuvres, mais non. Ce n'est pas juste éviter le mal puis devenir parfait puis plus péché. C'est les deux. C'est un défi pour chacun d'entre nous. C'est un défi extrêmement complexe parce que si ça serait juste de s'isoler dans ce monastère, on deviendrait égoïste. Le chrétien n'est clairement pas appelé à être égoïste. Il est appelé à être altruiste, à se donner puis à donner sa vie. Donc, voilà l'équilibre du chrétien parfait qui a la victoire sur le péché, mais pas pour devenir orgueilleux ou arrogant, mais pour s'éloigner du mal, pour faire plus de bien. Parce que l'objectif, c'est quoi? Ce n'est pas de devenir parfait moi, moi, moi. C'est de faire des disciples. Amen. C'est d'en amener plein. Qu'on puisse tous être ensemble au noce de l'agneau. Alors, les trois étapes pour se préparer au noce de l'agneau, c'est d'accepter Jésus-Christ comme la lumière du monde et sa parole comme une lampe pour guider nos vies. Deuxièmement, c'est quoi? C'est de demander le Saint-Esprit de s'abandonner complètement à son influence et son action dans nos vies. Et troisièmement, c'est de développer un caractère. Parce que personne ne peut développer un caractère pour moi. Seulement moi avec mon expérience avec Dieu. De développer un caractère pour devenir semblable à lui de le laisser reproduire son caractère en nous afin qu'on puisse vraiment faire des disciples comme Dieu le veut. Alors, quelle catastrophe va nous secouer? Je ne le sais pas. On vit déjà des moments difficiles. On vit des moments difficiles partout sur la terre. On est chanceux, on peut dire, d'une certaine façon. Ici, on est béni. Mais est-ce que ça va être des pandémies, une tornade, des inondations? Est-ce que ça va prendre la maladie parfois pour nous réveiller? Le cancer, la maladie cardiaque. Il y a des choses comme ça qui peuvent nous réveiller. Est-ce que ce sont des crises qu'on vit dans l'Église qui vont nous réveiller? On a des conflits. On a des hérésies, des fausses doctrines. On a toutes sortes de débats. On a des mouvements qui essaient de s'infiltrer dans l'Église et de prendre le contrôle. On a un problème, clairement, d'interprétation des Écritures, même dans l'Église, où c'est pour ça qu'il y a des débats. On n'interprète plus les Écritures avec la méthode, la méthode adventiste qui est historico-biblique ou historico-grammaticale. Mais là, il y en a qui disent qu'on doit l'interpréter en principe. On doit l'interpréter selon l'environnement ou selon la culture. À un moment donné, on lit les mêmes textes mais on ne s'entend plus. On vit des crises mais sans le Saint-Esprit, ça va être impossible d'interpréter correctement les Écritures. Sans le Saint-Esprit, ça va être impossible pour nous d'avoir la sagesse et le discernement. Ça va être impossible de retrouver l'unité de l'Église apostolique. Alors, on le sait qu'on a besoin du Saint-Esprit dans nos vies dès maintenant. Alors, je termine avec une histoire qui est une vraie histoire que j'ai tombé là-dessus par hasard il y a quelques temps. En 1958, Dennis, c'est un Américain, a rencontré Karen. Ils sont tombés en amour. Ils étaient des adolescents. Ils étaient jeunes. Ils ont fait ce que des jeunes ont fait. Ils se sont fréquentés les petites amourettes. Mais à un moment donné, Karen est tombée enceinte à l'âge de 15 ans. Karen a accouché d'une fille et Dennis a été permis. Il l'a pris dans ses bras et il a signé certaines connaissances. Mais l'enfant fut donné immédiatement en adoption. C'était en 1959 et les parents des deux jeunes adolescents les ont empêchés de se voir. Ils ne se sont plus jamais vus à partir de 1960. l'enfant a été donné en adoption et les deux amoureux ne se sont jamais revus. Ils ont emprunté des chemins différents, séparés, ils ont fait leur vie. Je n'ai pas les détails de ce qu'ils ont fait exactement pendant des années. Mais en 2014, Dennis a créé un compte sur LinkedIn. Vous connaissez ça? LinkedIn, c'est un site internet où les gens qui sont en affaires, des professionnels, peuvent mettre leur carte d'affaires. et là, quand il a créé ce compte-là, il a dit, « Hey, on trouve plein de monde là-dessus. Je vais essayer de trouver Karen. » Il avait déjà essayé par le passé de la trouver. Il avait même cogné à des dizaines de portes parce qu'il pensait qu'elle était dans une certaine section de la ville. Mais il ne l'avait pas trouvée. Mais en 2014, quand il a créé le compte, il a mis le nom de Karen Lehman et il l'a trouvé tout de suite. Il l'a contacté et il lui a répondu en quelques minutes. Ils se sont rencontrés et mariés dans la même semaine, 54 ans plus tard. Quand lui, il l'a rencontré, il a dit, « Écoute, étais-tu célibataire? » Elle a dit, « Oui. Toi, t'es-tu célibataire? » « Oui. » Mais il a dit, « Il faut qu'on se voit. » Ils se sont rencontrés et elle disait comment est-ce que quand elle est arrivée à l'aéroport, elle lui a sauté dessus et il a dit, « You're home, baby. » Tu sais, il ne s'était pas vu pendant 55 ans, mais il avait l'impression qu'il était fait comme l'un pour l'autre. Une histoire fascinante. Ce n'était pas nécessairement comme ça que les choses auraient dû se dérouler, mais en tout cas, après 54 ans de séparation, ils se sont réunis et se sont mariés. Puis là, ils ont dit, « Mais notre vie serait complète si on retrouverait notre fille. » Ils ont fait des recherches et ils ont retrouvé leur fille qui avait 55 ans, qui, elle, était mariée puis qui avait trois filles. Et cette famille-là a été réunie, j'ai vu l'histoire sur YouTube, on voit la famille puis maintenant, ils sont heureux ensemble puis ils vivent. Le plus incroyable, c'est qu'ils étaient tous proches, toutes les trois, la fille, la mère, le père, ils étaient tous très, très près l'un de l'autre, mais ils n'avaient pas réussi à se croiser, c'était perdu complètement de vue. Alors, c'est juste pour me donner un aperçu, vous savez, quand j'ai entendu cette histoire-là, j'avais des gens de larmes de joie, de gens qui se retrouvent, de familles réunies. Et ça me rappelle cette image que Jésus revient bientôt. Et Jésus, il va prendre son épouse et tous ses enfants avec lui. Vous savez, il veut réunir sa famille une fois pour toutes à tout jamais parce que ce n'était pas sa volonté, ce n'était pas son plan qu'on soit tous séparés. puis qu'on vive de la misère. Ça fait longtemps que ça dure. Nous, on trouve que c'est long des fois souffrir 80 ans, 90 ans ici. Mais imaginez-vous que ça fait 6 000 ans que sa famille est séparée. Quelle patience, quel amour que Dieu témoigne pour nous. Pensez-vous que Dieu a hâte d'éradiquer le péché puis d'en finir avec la misère? Alors, c'était les trois images. La lampe, la batterie, le spéologue, la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est la lumière, le Saint-Esprit et un caractère formé à son image. Frères et sœurs, amis, enfants et parents, persévérez dans votre expérience avec Dieu. Communiez avec lui, serrez sa parole dans vos cœurs et marchez dans sa lumière. demandez le Saint-Esprit et laissez-vous le guider et vous utiliser. Croyez, croyez, parce que c'est une promesse qu'il fait qu'il va reproduire en vous le caractère de Jésus et qu'il va reproduire en nous les fruits de l'Esprit pour faire le bien et terminer le travail qu'on a à faire. Sa promesse est certaine, Dieu va avoir un peuple qui va être bien préparé, une épouse glorieuse et sans tâche. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Parabole de Jésus, page 51. Jésus revient bientôt. Il va prendre son épouse avec lui, tous ses enfants. Il veut réunir sa famille une fois pour toutes, à tout jamais. Préparons-nous pour les noces de l'aillon. Amen. Amen. Bon temps de Père Céleste, tu nous fais cette promesse et nous l'avons chantée au travers de ce chant, Seigneur, que pour toujours en ta présence, nous serons semblables à toi. Seigneur, tu nous fais la promesse que tu vas reproduire en nous ton image si nous acceptons, si nous consentons, Seigneur, à se briser, à s'abandonner à l'influence de ton Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Fais cela pour chacun d'entre nous dans nos familles, au travail, dans notre Église. Reproduis ton caractère en nous, Seigneur, alors que nous faisons des disciples et que nous préparons un peuple à te recevoir pour célébrer ensemble tous un jour, Seigneur, les noces de l'agneau à lesquelles tu nous invites. Accorde-nous ta grâce et ta puissance, Seigneur, afin que nous y soyons tous prêts, que nous soyons tous présents avec toi. Un jour, Seigneur, lorsque tu reviendras, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.